Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir, chers amis. Nous avons donc ramené deux objets de recherche. C'est quoi ? Des filtres ? Oh, t'es sérieux avec des filtres ? Et donc nous espérons trouver, enfin j'espère trouver, de nouveaux objets pour la base ou pour moi. Mais pour l'instant c'est assez mal parti sur les deux objets récupérés. Je n'ai strictement rien d'intéressant. Donc ça pue complètement du cul, il faut dire ce qui est. Et là je n'ai rien d'intéressant non plus à construire. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être que partir dans une autre direction serait intéressant. Allons-y, partons dans une direction qu'on a déjà prise. Voyons si on ne peut pas y découvrir des choses. On va quand même vider un petit peu notre sac avant de partir, ça pourrait être intéressant. On va enlever le lithium par exemple. Enlever le composite, non le composite je le garde. Enlever la malachite. Et on n'est pas trop mal, on a trois, deux composites sur nous. Deux plus un dans le slot de construction. De l'hydrasine encore et toujours. Donc voilà, ça c'est les entrées sur la même caverne et j'ai envie de changer de caverne. En tout cas, si le jeu m'y autorise, par exemple celle-ci effectivement. Par exemple, celle-ci. Allonge. Hop. En tout cas, j'espère trouver d'autres choses dans celle-ci. J'ai des doutes. Vous voyez, quand je vois que ça part comme ça, quand ça commence comme ça, j'ai des doutes. On va bien voir, il m'arrive de me tromper aussi. Par exemple, il y a des ennemis, des trucs, il y a un petit arbre là-bas. Parce que moi, j'appelle des ennemis, bien sûr. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je vois qu'il n'en a pas dans ses branches. On va appeler ça des branches. Intéressant ce composant. Vous voyez, regardez, il brille. C'est que ça. C'est nouveau. Regardez, il brille dans le noir, à moitié. Alors c'est joli, c'est extrêmement joli. Regardez, 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 là. Partout, par là. C'est de l'hydrasine au bout. Je vais aller par là. Et j'y vais juste parce que c'est joli, je l'admets. Ça, je ne sais pas si c'est de l'ennemi. L'aluminium, ça pourrait toujours être intéressant. Tout comme ça. Allez, ça, on le ramène. Crac. Et je vous fais une ellipse. Donc, nous revoilà à la base, chers amis. Je serre les fesses. Parce qu'il faudrait vraiment qu'on tombe sur le camion. Oula. Le jeu qui a une pétaine durite. Il faudrait vraiment qu'on tombe sur le camion. Pour pouvoir rapporter plus de choses. Parce que là, on y va à pied. C'est chiant. Une place avec toi. Pour un flirt. Avec toi. Je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Avec toi. Je serai prêt à tout. Pour un autre rendez-vous. Pour un flirt. Avec toi. On va ramener, on va voir ce que c'est quand même. Putain. Pas dans le bon sens, s'il te plaît. Je sais bien qu'il y a du vent. Et qu'il y a une tempête qui m'arrive sur le nez. Que je n'avais pas trop fait gaffe. Mais quand même. J'aimerais par contre que tu le branches, s'il te plaît. Si ça ne te dérange pas. Ça va être jusqu'au moment où je vais me prendre un caillou. S'il a dit. Il n'y a pas l'air d'y avoir de caillou en ce moment. S'il est assez. On prend le tuyde par tout seul le truc. Voilà. Et donc là forcément. Ciel ouvert. Il n'y a que des places à ciel ouvert. Ok. Cool. Il semblait avoir débloqué autre chose. Peut-être là. Place avec toi. C'est exactement ce que j'avais avant. Ok. Ok. Ça remonte bien le moral. Ça remonte bien le moral. Je ne vous raconte pas. A quel point le moral est haut. Je sécure la place. Parce que comme je vais y passer sans doute un million de fois. Avant de trouver le camion. Quand tu n'as pas de bol. Le... Le... Je vais essayer d'aller par là. Je vais essayer d'aller par là. Encore. tout bizarre ok donc on va descendre finalement on va descendre mais en mode sécure parce que là il y a un truc qui est pas net d'une c'est hyper profond et de deux il y a ça et ça je ne sais pas du tout ce que c'est donc je sais que ces machins là on ne peut pas hésiter à me piquer la gueule le cas échéant je préfère encore faire attention est ce que j'ai atterri il me semblerait que j'ai enfin posé putain c'est là d'être violent par contre par ici je veux pas dire mais hop allez on descend on descend de manière safe c'est de la dynamite quelqu'un ou quelque chose a créé de la dynamite du coup vous savez ce qu'il y a se passer ah bah oui j'allais forcément le faire il y avait autant de raisons que je ne le fasse pas que de raisons que je le fasse ok bon c'est endroit là et putain il y a un satellite qui est enterré ici une graine écoute je vais prendre la graine alors là je ne sais pas du tout ce que je fais je peux bien l'admettre par contre je prends pas de risque clairement là merde par contre c'est pas du risque que j'ai pris c'est de la connerie euh voilà ok donc commençons par le commencement il y a sous terre un satellite satellite qui est uniquement cosmétique et il y a juste à côté une boule parfaitement ronde blanche et noire je suis tombé où ok c'est flippant on va la remonter et moi je vous retrouve à la base re chers amis du coup on arrive là j'espère que cette bizarre ré va nous porter chance en toute honnêteté et elle a pas l'air de vouloir en train de me dire que c'est un ballon alors j'ai vu qu'elle était assez buggée vous voyez voilà que là ça va bien vouloir non qu'est ce que c'est ok je veux bien que tu prennes la place là et ça fait écoutez ça fait un bruit de ballon je trouve que ça fait une espèce de bruit de ballon elle veut pas se mettre sur la recherche elle se pose partout ailleurs sans soucis bon bah recherche chers amis je vais faire de la recherche c'est pas grave ok chers amis du coup donc parlons-en un petit peu c'est un objet entre guillemets vierge de sens je vais dire c'est à dire qu'il ne sert pratiquement à rien hormis à exister et à être en fait ce qu'ils appelaient à la base un objet test pour bah écouter les différents types de lumière et de physique tout ce qui peut être tout ce qui est tout ce qui interagit avec les objets en termes de physique alors là par contre on a un truc extrêmement intéressant ça va falloir que je le garde waouh crash re chers amis on va retenter ah oui c'est vrai du coup comme j'ai relancé le jeu hop appliquer reprendre voilà allez on repart dans la même direction on retrouve la même chose crac alors on va prendre celle-là je vais vous expliquer pourquoi on va prendre celle-là d'abord premièrement parce qu'elle est là en quantité assez incroyable hop ok alors ça me permet de de reboucher crac et deuxièmement pourquoi je le prends tout simplement parce qu'en fait je vais mettre une balise ici qui m'indique crac qu'il y a quelque chose d'important parce que là en plus il y a deux spots l'un à côté de l'autre donc je vais véritablement créer cette balise tout de suite je crois que je suis passé dessus j'ai pas fait gaffe non elle est là hop crac et le temps qu'elle se crée je vais littéralement pomper ce truc hein est-ce que c'est extrêmement 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 intéressant pour nous je vais même la poser dessus tiens et je vais euh non pas une balise merde j'ai construit deux balises bon bah tant pis c'est pas ce que je voulais faire vous voyez par réflexe c'est des rallonges que je voulais mais ce n'est pas grave je sais pas si je peux la garder là très longtemps alors on va continuer à avancer même si vous le savez je crois que c'était une tempête même si vous le savez de nuit mon autonomie est bien réduite c'est pas stylé avec le truc devant enfin bon c'est mon avis la résine juste ici je vais quand même fouiller cet arbre qui malheureusement pour nous n'a rien dedans hop ce n'est pas grave donc je le fais disparaître pour éviter d'avoir à revenir dessus vous savez si jamais je vois quelque chose qui pourrait nous intéresser de l'hydrazine ça ne m'intéresse pas de l'énergie par contre ça ça va m'intéresser vous en doutez puisque je vais pouvoir voilà m'en servir pour optimiser l'autonomie de mon véhicule ici nous avons une caverne donc on va essayer d'éviter les cavernes pour le moment waouh catastrophe on va essayer d'éviter les cavernes pour le moment essayer de voir ce qu'on peut trouver en terme d'objets de recherche rapide si je puis dire là par exemple c'est très mauvais hop malheureusement pour nous c'était très mauvais là on a de l'énergie là bas que je vais m'empresser d'aller reprendre plus apparemment un vaisseau écrasé hop parfait un petit troisième un petit troisième parfait crac allons-y qu'allons-nous trouver ici est-ce qu'il y a potentiellement un objet de recherche dans le coin par du lithium par du lithium vraiment il n'y a pas d'objets de recherche dans le coin malheureusement c'est dit c'en est un ? non c'en est pas pas de chance alors on va aller retourner un peu dans une autre direction s'il veut bien putain ah c'est têtu je sais pas ce qu'ils ont avec les déplacements les développeurs en ce moment mais faut que ce soit de Robocraft doit se revenir c'est pas malin donc on va essayer de se diriger un petit peu plus par là et je pense qu'on devrait ah oui je me disais il y a une espèce de pyramide là-bas what alors pour l'instant on survit grâce au je vais lâcher une bleue ici une balise bleue parce que là on a véritablement besoin savoir dans quelle direction nous partons ok donc là j'ai sorti directement 3 de ces choses c'est pas grave voilà et je récupère ça je sais pas combien de temps ça va durer combien de temps on va garder les trucs en bout comme ça on verra bien alors c'est peut-être un petit peu la recherche de la facilité ce que je fais effectivement mais c'est parce que pour l'instant on a pas eu de chance en fait entre guillemets avec nos recherches souterraines qui sont normalement censées être assez fructueuses donc je teste d'autres méthodes si je puis dire quitte à m'éloigner de ma base quitte à m'éloigner de mon confort quitte à prendre donc ce qu'on appelle des risques ouhou ah là encore un bout de quelque chose pendant est-ce qu'il est accompagné de quelque chose d'intéressant pour nous apparemment non hein toujours pas là-bas il y a quelque chose c'est orange c'est assez étonnant pourquoi pas hein je vérifie que j'ai quand même bien toujours du bleu en visuel oui les objets apparaissent un petit peu de manière what the fuck est-ce ok j'ai pas l'impression qu'on a de la chance alors je sais bien que le manque de chance c'est quelque chose d'habituel dans mes séries mais à ce point là c'est pas c'est quelque chose qui va pas ah attendez juste ici nan nan je croyais que c'était quelque chose merde 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 on a pas de bol hein là je dois bien l'admettre que on a pas de bol hein pour une planète de type terrestre elle est assez vide oula nan c'est bon on a un autre là si je voulais ok alors ça peut être intéressant rien parce que du coup ça me permettra de voir s'il y a une chance ou non qu'il y a quelque chose là dessous et pour l'instant apparemment ce n'est pas le cas en tout cas on a vraiment pas de chance en terme de découverte sur la surface mais alors vraiment pas enfin au niveau de la surface on va dire sur la surface on va dire au niveau de la surface c'est de garder un oeil sur la maison quand même en tout cas sur le chemin de la maison sait-on jamais c'est si simple de le perdre de vue est-ce que vous croyez que là dessous il pourrait y avoir des choses je pense pas on trouve rien c'est chaud on voit la maison de là c'est assez intéressant c'est assez intéressant on va en profiter what qu'est-ce que tu as éjecté à 40 millions de kilomètres là ok là c'est là la balise tu me la sors tu me la poses merci je pars dans cette direction là mais là je suis un peu un peu surpris de ne rien trouver du tout alors certes ça change de couleur mais ça reste toujours aussi vide en terme de d'objets de recherche ah ah attendez quelques petites choses par là à droite à gauche c'est intéressant ce qui m'a mal de plus c'est que la nuit tombe ou le jour non la nuit je sais pas la nuit sans doute hop allez on se dépêche ce ne sont pas des objets de recherche pour l'instant c'est un pauvre siège et ben dis donc on a pas de chance on a juste pas de chance quoi ok on progresse si tu veux vas-y vas-y en marche arrière t'as la de vouloir absolument partir en marche arrière hop pas dans le trou pas dans le trou c'est fou on trouve pas le moindre objet de recherche sans vouloir être pessimiste mais normalement il devrait arriver d'en trouver un petit peu sur les surfaces que ce soit à travers des plantes ou n'importe quoi mais là en terme de plantes on est un peu à sec c'est qu'un alors on va voir un arbre bon on va aller voir l'arbre encore un petit peu de bleu là-bas mais ok on va en faire une ici parce que là sinon on est un peu baisé prendu non c'est pas le steam truc qui m'intéresse ah y'a un arbre avec rien dessous on a pas de bol et là il y'a quelque chose ah ça y'est de la recherche c'est officiel on en a trouvé bon alors du coup toi je te récupère toi je te cale toi je t'ajoute à l'avant on doit m'assurer d'avoir l'énergie et moi je vous retrouve chers amis une fois qu'on sera rentré à la maison pour la suite de l'aventure dans le prochain épisode voilà salut les gens deux c'est une autre qui aouïe beaucoup qui aent